J'ai fait plaisir de vous voir chaque notre petit soir grâce à Dieu. Alors vous savez, Barachata Chavroin entraîne un sujet que tout le monde connaît. Tout le monde connaît la fameuse histoire de Eliezer qui va chercher le fameux Shidov pour Rivka, pour Yitzhak, d'accord, qui va être tout simplement Rivka. Khaïmenu. Mais j'aimerais que dans cet événement-là, on puisse analyser quelque chose qui est absolument fondamental pour toute notre vie. Yitzhak Rabotai, je vous le dis, c'est un chiour qui est essentiel. Et Rav Tuto m'a beaucoup poussé à faire ce chiour-là. C'est pour vous dire combien c'est essentiel. Parce que si le Rav Tuto m'a appelé, il s'est pris la peine de m'appeler pour me dire qu'il faut traiter ce sujet-là. C'est que c'est vraiment très important. Il a raison. J'aime bien que je n'ai pas le droit de dire que Rav Tuto est raison parce que ça voulait dire qu'à des fois, il n'a pas raison. Mais en tout cas, il a raison, je suis d'accord. Et vraiment, je prends conscience dans le sens où j'ai la raison, dans le sens où je prends conscience de l'importance des choses. Et Mbez Radachem, on va essayer d'analyser ça ensemble et découvrir de véritables merveilles. Donc vous savez que Eliezer, lui, il est parti chercher un chi-do pour Rivka. Maintenant, la question, elle est la première question sur laquelle on peut s'interroger. Vous savez tous qu'Abraham avait plusieurs milliers de personnes à son service. Abraham a réussi à proclamer le nom d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire que tout le monde, personne ne connaissait Hachem. Et maintenant, tout le monde connaît Akkadosh Bofu grâce à Abraham Avinu. Quand Abraham Avinu, il était pauvre, il faut donner une petite notion. Abraham Avinu, il était pauvre, c'est-à-dire qu'il est arrivé en Eretzkenan. Il est descendu, il est arrivé en Mitzrayim. Quand il est arrivé en Mitzrayim, Paro va lui donner sa propre fille comme servante. C'est-à-dire le roi d'Egypte va lui donner sa propre fille comme servante, qui ça va être Agar. Agar, la mère de Ishmaël, c'était la fille de Paro. Et il va dire à sa fille, comme ça, Rachir Amen au nom du Midrash, il va dire à sa fille, ma fille, il est préférable que tu sois servante dans la maison d'Abraham que princesse dans la maison de Paro. Donc si Paro, lui, lui-même, sa propre fille va la confier à Abraham Avinu et en tant que servante, c'est-à-dire vous pouvez vous imaginer ce qui reste avec le reste du monde, d'accord ? C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, Baro HaShem, il ne manquait pas de gens qui étaient à son service. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, on ne parle que d'Eliézer. Eliezer, Eved Abraham, Eliezer, Eved Abraham. Comme si maintenant, voilà, lui, c'est le préféré d'Abraham Avinu. C'est assez incroyable qu'a priori, il faudrait analyser ça. La deuxième chose qu'il faudrait essayer d'analyser, Bezrat HaShem, ça va être quoi ? C'est avec tout simplement, c'est avec Eliezer, il s'appelait Eliezer, d'Ameshek Eliezer, d'accord ? On voit ça dans la paracha de l'Erdekha, c'est marqué, Va-Yomer Abraham, HaShem Elohim, Mati Tenli, qu'est-ce que tu peux me donner ? Va-Nu-Ki-Ole-Ki-Ri, moi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de descendance. Ou Ben-Meshek Beti, et c'est le responsable de ma maison, ou d'Ameshek Eliezer, d'accord ? C'est Eliezer, donc lui, il a un nom, d'accord, ce serviteur-là, qui s'appelle Eliezer. Maintenant, vous regardez, Parashat HaShavua, je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait tellement attention à ça. Parashat HaShavua, il est un des personnages principaux de toute la paracha, parce qu'on raconte qu'il va partir chercher Ritka, il va là-bas, et une fois qu'il va là-bas, il va rencontrer Betuel, il va tout raconter à Betuel, et ensuite, il va revenir avec... Alors, vous n'avez pas une seule fois dans toute la paracha, il n'est marqué le nom d'Eliezer. Pas une seule fois, dans toute la paracha, il n'est mentionné le nom d'Eliezer. Là où il est mentionné, Parashat Lerhecha, comme je viens de vous le lire, d'Ameshek Eliezer. Mais Parashat HaShavua, qu'il est a priori l'un des personnages principaux de la paracha, il n'est pas mentionné. Et là, il faudrait Bezerat HaShem essayer de comprendre pourquoi. Comment se dit que Eliezer, lui, qu'est-ce que ça peut faire ? Comment on te marque Ebed Abraham, Ebed Abraham, Ebed Abraham ? Je vous rappelle quand même que Ebed Abraham, ça fait deux mots. D'accord ? Eliezer, ça en fait qu'un. D'accord ? Donc, tu aurais pu marquer Eliezer, mais pas Ebed Abraham. Non. Ebed Abraham, Ebed Abraham, Ebed Abraham. Donc ça, les rattachés, on va essayer de comprendre. Et en fait, tout simplement, la réponse, elle va être rapide. C'est que la deuxième question est la réponse de la première. Et en même temps, la deuxième. C'est-à-dire qu'en fait, Eliezer, il va être un homme qui va s'annuler complètement devant son maître. Complètement. C'est-à-dire qu'Elyzer, pour lui, il arrive à un tel niveau qu'il n'a même plus d'existence personnelle à priori. C'est-à-dire que lui, maintenant, ses choix, c'est les choix que son maître a décidé. Et donc maintenant, lui, il va complètement s'annuler devant qui ? Devant Abraham Abinu. C'est pour ça qu'en fait, dans la paracha, ce n'est pas marqué que Eliezer. Parce que même ça, il ne voulait pas l'être. Il voulait être Ebed Abraham. Il voulait Ebed Abraham. Et c'est pour ça qu'en fait, tout simplement, ça va être lui qui va être choisi par Abraham Abinu pour partir en guerre contre les Malachim. Ça va être lui qui va être choisi par Abraham Abinu. Pourquoi ? Pour aller chercher Rivka. Pourquoi ça va être lui ? Parce que comme il s'annule devant son maître, devant son rave, et bien tout simplement, il va recevoir toute la bracha d'Abraham Abinu. Je vais donner un exemple très simple. Vous savez que j'ai entendu ce chidouche là-dedans de mes maîtres. Ravola. Vendredi dernier. Ce soir dernier. Il a dit pourquoi Moucher Abinu, quand il va dire au Méragrim, allez en Eretz Yisraël, allez découvrir en Eretz Yisraël. Et là-bas, c'est marqué quoi ? C'est marqué, allez voir si il y a un arbre ou pas. Non, c'est sûr qu'il y a un arbre, d'accord ? Tu ne connais pas une terre où il n'y a pas d'arbre. Non, allez voir s'il y a un arbre. C'est d'arbre. Viens Rashi à Eremakom, il te dit quoi ? Il te dit, allez voir s'il y a un tzadik. L'arbre, c'est le tzadik. Pourquoi ? Qui protège la génération par son mérite. Donc allez voir si maintenant là-bas, c'est des habitants de Canaan, ils ont un tzadik parmi eux qui le mérite du tzadik, c'est le protège. Il a dit quelque chose de très fort. Alors pourquoi Moshé Rabbeinu compare le tzadik à un arbre ? Pourquoi un arbre ? Tu vas voir s'il y a une étoile ou je ne sais pas moi, un truc. Non, un arbre. Parce qu'en fait tout simplement, un arbre ne peut protéger une personne qu'à partir du moment où la personne se met en dessous. Quand tu te mets en dessous de l'arbre, alors à ce moment-là, tu es protégé par l'arbre. Ça, c'est l'image du tzadik. Un tzadik, nous on veut tous ressembler à Wadotak Dojimavra, Mitzra, et recevoir et attirer sur nous la bracha. Comme ça on demande dans le Birkat Amazon, d'accord ? Tu nous bénisses comme tu as béni Abraham, Mitzra, Yacob. On veut tous recevoir la bracha d'Avot. On veut tous. Mais il y a une condition pour ça. C'est que tu ne peux recevoir la bracha du tzadik à partir du moment où tu vas dans tes lèvres du tzadik. Quand toi tu te mets maintenant, tu comprends que c'est lui la gana, c'est lui qui protège. C'est lui qui sait que toute cette bracha, il ne peut recevoir que parce qu'il est tzadik. Donc quand toi tu vas à l'ombre de ce tzadik-là, alors à ce moment-là, tu peux recevoir sa bracha. Et c'est pour ça qu'en fait Abraham Avinu a décidé à chaque fois d'envoyer qui ? Eliezer. Pourquoi il envoie Eliezer ? Parce qu'il savait que Eliezer c'est celui qui a la bracha. Parce que lui, il a la bracha de ma bracha à moi. D'ailleurs, il va lui écrire le tzadik, il dit voilà, tu vas aller voir la maison de Rivka. Là où tu vas voir la maison de Rivka, quand tu vas voir la famille de Rivka, tu lui dis voilà, tout mon argent, je te donne pour marier Eliezer. Il avait une confiance entière en Eliezer, ce qui paraît absolument incroyable. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi dans cette paracha-là, on a besoin de nous mentionner ça ? Que lui maintenant, même si Eliezer va recevoir un affront qui va être terrible, parce que lui-même, il avait une fille Eliezer. Vous direz, « Rachid, à la maquante, paracha ta chavoua, au moment où lui maintenant, il va dire à Betuel, moi aussi j'ai posé à mon maître Abraham, je lui ai demandé, si jamais la jeune fille ne veut pas venir, elle ne veut pas venir, Elie, avec moi. » D'accord ? C'est marqué là-bas, Rachid te dit, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tout simplement, lui aussi, il avait une fille Eliezer. Et lui, il voulait marier sa fille avec qui ? Avec Israq. Eliezer voulait marier sa fille avec Israq. D'accord ? Et lui, il a demandé à Abraham Abinou. Abraham, regarde, moi, j'ai une fille, ça déguise, quoi. Tu te doutes bien qu'il ne va pas lui présenter une fille en Israq, d'accord ? C'est Israq Abinou. Tu te doutes bien que là, si lui, Eliezer, qui était évé d'Abraham, qui avait tout compris de son maître, qui lui ressemblait physiquement, tellement il ressemblait. Pourquoi il s'appelait d'Amisek Eliezer ? Vous savez pourquoi il s'appelait d'Amisek Eliezer ? Bien, Rachid te dit, c'est un jeu de mots. « Do-lé-u-mashki-mi-torato-shel-rabo-lachirim » Eliezer, c'est celui qui avait puisé toute la Torah d'Abraham Abinou. Et il a dit ça à tout le monde. C'était le porte-parole d'Abraham Abinou. Donc lui, tu te doutes bien que lui qui avait compris toute la Torah d'Abraham Abinou, et si vous voulez avoir une petite notion de la Torah d'Abraham Abinou, vous aurez une... Non, ne l'ouvrez pas, mais en tout cas, il y a un livre qui est encore dans une génération qui s'appelle tout simplement l'Abraham Abinou, Sefer Haït Sehera, d'accord ? On a encore le livre d'Abraham Abinou, un des livres, parce qu'il en avait beaucoup, mais on en a perdu. Mais on a encore un des livres d'Abraham Abinou qui s'appelle Sefer Haït Sehera, ne l'ouvrez pas. Non, en tout cas, parce que vous avez perdu du temps, on ne va rien comprendre. D'accord ? Mais, donc, tu te dis bien que quand lui, Abraham Abinou, il avait Sefer Haït Sehera comme ça, Eliezer avait d'Abraham, il avait Sefer Haït Sehera comme ça, il n'a pas présenté une fille, d'accord, qui est comme ça à Israël. Donc lui, qui savait que sa fille, à lui, elle était Matima, elle correspondait à Israël. Tu savais qu'au niveau du Chidour, là, c'est le top. Regardez l'affront que va lui faire Abraham Abinou. Il dit, regarde, tu ne peux pas, tu es maudit, moi je suis béni. Je suis béni par la chaîne, toi tu es maudit, tu es un descendant de Kham, Kham il est maudit par moi. On ne peut pas, elle, elle, Barour, Midavek, Béharo. On ne peut pas, un maudit, il ne peut pas se, on s'imagine un peu l'affront. Imagine-toi la Châtranite, la Châtranite au téléphone qui fait les chourines. Excusez-moi madame, mais là, vous êtes maudit. Imagine un peu au téléphone, on ne pourra pas faire Chidour avec lui, parce que lui, c'est un Barour, il est béni, vous êtes maudit. Est-ce qu'il y a une Châtranite qui va oser sortir un truc pareil ? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait recevoir ça en pleine face ? Eliezer, il se mange ça en pleine face, et il n'y a pas de problème. Par contre, même si tu es maudit, tu vas aller quand même chercher le Chidour de mon fils, d'accord ? Il lui dit, pas de problème, on y va, et il y va ! C'est-à-dire qu'il y a un peu le niveau de la personne, c'est-à-dire le degré de pureté de la personne, ce qui pouvait être Abraham Avinu. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème de vexation. Je me rappelle, mon maître, Rav Kaplan, il nous avait dit, quand Eliezer, il a reçu l'affront d'Abraham Avinu, pour lui, c'est un Chidouche. Toi, tu es maudit, moi, je suis béni. Ah, il a censé dire, moi, je suis maudit, encore, Chidouche, Abraham Avinu, aujourd'hui. Moi, je suis maudit, il est béni. C'est-à-dire, c'était vraiment, c'était le Ebedar, c'est-à-dire, c'est son maître dans tous les domaines. Pourquoi c'est tellement important, Rabotay ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a une Michla, qui est la dernière Michla de Maseret Sota. J'ai déjà eu l'occasion de la lire ici, mais comme c'est l'actualité, on peut la lire tous les jours, d'accord ? Rabotay, c'est incroyable, on peut faire Chouva, rien qu'avec cette Michla, qui est la dernière de Maseret Sota, qui est, Pachouf, l'actualité de ce qui se passe maintenant. Et je te dis, il y a 2000 ans, et bien, ils avaient compris ce qui allait se passer maintenant. Je vous lis, écoutez bien, accrochez-vous. Le petit la Michla dans Sota, « Be'yivot, Meshikha, choutzpa yazge. » À la fin des temps, au moment maintenant, Mashiach va arriver, il y aura de l'insolence, de l'arrogance, la choutzpa. C'est ça, choutzpa, ouais ? Choutzpa. Choutzpa, ce serait une génération de choutzpanim, les gens. C'est comme dit la Michla, 3 000 ans, 2 000 ans. « Be'yokerya, amir. » Tout va coûter cher. « Aghefen, titen, pierre. » Mais écoutez bien comment la responsabilité que Chazal pouvait avoir sur leurs épaules pour balancer un truc pareil. Je te dis, mais attends, comment ils peuvent annoncer un truc pareil ? Il manquera de rien, mais ça coûtera cher. Alors, va comprendre pourquoi. C'est-à-dire que les autres, les fournisseurs, maintenant, ils se font fabriquer à 10 dollars ou à 5 dollars les paires de pompes en Chine, mais ils te vendent 80 euros. Pas de problème, c'est-à-dire que c'est normal. Et on est habitué, quoi. C'est-à-dire, les trucs, tu sais que ça ne coûte rien, mais ils te les vendent en bras. Et c'est normal, d'accord ? Et la Michla te dit, « Aghefen, titen, pierre. » C'est-à-dire qu'il y aura du raisin, il y aura tout ce qu'il faut. Mais le vin coûtera cher. Normalement, dans la logique, ça ne rentre pas. S'il y a ce qu'il faut, « Ouf, achèm, t'achèves, bêchez pas des cajoux comme ça. » Non, non. La bouteille ? La bouteille ? Comment c'est-à-dire qu'on dirait qu'on a la têche, il n'y a rien à manger, et que t'achèves la dernière bouteille du magasin, et que du coup, il y a la vente aux enchères ? Pas du tout. Non, il y a, il y a. On en a plein encore. Mais rien qu'on veut déchirer. C'est comme ça. « Aghefen, titen, pierre. » « Il y a une pire au cœur. » Ok, on continue. C'est juste la deuxième phrase. « Il y a quoi ? » « Al-Malchut, t'as fait les minutes. » Ceux qui vont diriger le pays, ils seront sans kippah, méchale les shabbats, mangeurs de porc. « Al-Malchut, t'as fait les minutes. » Ils croiront en rien. Ils croiront en rien. Incroyable. « Ve'en tohara. » On ne croit rien à leur dire. Parce que c'est ceux qui peuvent leur critiquer, qui peuvent oser les critiquer. « Arbotaille. » « Et la sagesse des chachamim, elle sera répugnée des gens. » « Ils vont la négliger. » « Et les gens qui craignent Hachem, » « On va se moquer dehors. » « Et les gens qui craignent Hachem, » « Va'emette et ne déret. » « Et le hémette sur-dessus. » « Tout le monde connaît le hémette, mais tout le monde se voile la face. » « Ne harim p'nezakem yalbinou. » « Ok, on passe. » « Skenim yandum ibniktanim. » Je n'ai pas envie de vous faire des prémissions. « Skenim. » « Skenim yandum ibniktanim. » « Et les vieux. » « C'est eux qui se leveront, qui vont se lever devant les jeunes. » « Eux qui vont se lever devant les jeunes. » « C'est-à-dire qu'il dit, « Mais comment c'était possible ? » « Demandez à vos grands-parents si un jour ça allait être possible que les vieux allaient se lever devant les jeunes. » « Mais comment c'est possible ? » « Ah non, tu... » « C'est classique. » « Une fois, j'étais dans le bus. » « Je suis obligé de voir. » « Une fois, j'étais dans le bus. » « Hé, il y a une madame qui est en train d'avancer. » « Donc elle avait du mal. » « Elle était âgée. » « Elle est en train d'avancer. » « Et il y a un enfant qui double la madame. » « Tac ! » « Et il prend la place. » « Sa mère, à côté, elle lui dit, « Bravo, mon fils. » « Tu vas être mat-sliard dans la vie. » « Genre, quand tu veux quelque chose, tu suis là. » « J'y croyais pas. » « J'y croyais pas. » « J'y croyais pas, mais j'y l'ai vu. » « C'est un témoignage. » « Voilà. » « Je suis tout seul à témoigner, donc je respecte par où il y a témoigné. » « Mais en tout cas, je l'ai vu. » « Écoutez bien. » « Ah, le fils ici, crachera sur son père. » « La fille, elle va se faire soin. » « Qu'est-ce que tu parles, toi, Bichal ? » « Mais qu'est-ce que tu en sais, toi ? » « C'est ce qui se passe à l'école. » « Mais allez, dégage. » « Ça, c'est un grand classique. » « C'est devenu un grand classique. » « Ah, tu me casses la tête, maman. » « Allez, arrête, vas-y, vas-y. » « Tu me casses la tête, maman. » « Maintenant, c'est marqué le fourrage. » « C'est marqué. » « Celui qui l'a vu d'AVM, c'est Marie-Hiamine. » « De là, la gmara, elle te dit. » « Si on te dit que c'est Marie-Hiamine, c'est celui qui ne le font pas. » « Ah, ok, super. » « Bad kamarima. » « Non, c'est pas grave. » « Kala Bechamoda. » « Et la fille, elle va... » « Soit belle-mère, pas de problème. » « Les gérants, en général, c'était l'inverse. » « C'est pour ça que c'est la fin du machia. » « Oyev-ish-am-shébedo. » « Les ennemis, ce seront les gens de leur propre maison. » « Les gens, ils vont se déchiler entre eux dans les groupes, dans les maisons, dans les foyers. » « Tu n'as même pas besoin de sortir dehors, la guerre à la maison. » « Pne-a-dork, pne-a-kelev. » « La génération, la phase de la génération, ce sera une génération de chiens. » « Les ennemis, ils disent, ça veut dire quoi ? » « Respect, c'est une génération de chiens. » « On va parler comme ça. » « Les réponses, parce qu'un chien, quand je le frappe, il mord le bâton. » « Il essaie d'attraper le bâton. » « Mais il faut attraper celui qui t'a frappé. » « D'accord ? » « Ça, c'est un peu ce qui se passe. » « Les gens disent, ouais, on reçoit des missiles. » « On va tous les défoncer. » « Peut-être que tu rentres et il. » « Peut-être que tu fais le chou-va. » « Peut-être que tu regardes derrière la plage. » « Peut-être que tu essaies de faire un petit peu le chou-va. » « Si on a besoin, on nous envoyait des scud pour se réveiller. » « Peut-être que là, maintenant, il faudrait peut-être être ultra zèque un peu. » « Mais non, les gens disent, non, on traite, il y a ça. » « Fous, c'est tout. » « Donc, c'est exactement ce qui se passe. » « D'accord ? » « Venez à Dork et venez à Kelef. » « D'accord ? » « Les gens, c'est comme les chiens. » « Ils mordent le bâton. » « Mais ils n'ont pas compris qu'il y a quelqu'un qui fera. » « OK ? » « Le père, il n'a même pas honte de son... » « Il n'a plus honte de rien face à son père. » « Et à ce moment-là, écoutez bien, c'est... » « Je suis désolé de vous annoncer ça. » « Mais la Mishnah baisse les bras. » « Face à une telle situation. » « Et je vous dis, la fin de la Mishnah. » « Al-mi-yesh-la-mune-yesh-raim. » « Sur qui on peut compter, alors ? » « Réponse. » « Al-mi-yesh-la-mune-yesh-raim. » « Sur Hachim. » « Il faut qu'il nous ramène de Mashiach. » « Imaginez un peu, c'est Nora, c'est la Mishnah qui le dit. » « Al-mi-yesh-la-mune-yesh-raim. » « C'est-à-dire que c'est tellement le bronze que c'est... » « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » « Et je vois les parents, ils arrivent. » « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » « Réponse. » « Al-mi-yesh-la-mune-yesh-raim. » « On ne pourra compter que sur Hachim. » « Alors je voudrais revenir un petit peu sur cette Mishnah et l'analyser. » « Les Ratachim ont tiré la leçon qu'il lui faudrait a priori ce soir. » « C'est marqué que la Mishnah, Hachamim, vont définir la génération. » « C'est quoi ? » « Bekvot des Mishra, chutzpah yasge. » « Ce serait une génération de gens qui auront de la chutzpah, de l'arrogance. » « Ils auront peur de rien. » « Plus t'es lourd à la télé, plus t'es lourd, plus t'es grossier, plus t'es payé. » « En général, au contraire, il faut les mettre dans une cage ces gens-là. » « Non, pas du tout. Plus t'es grossier, plus t'es lourd, plus t'es vulgaire, plus t'es truc, plus t'es regardé, plus t'es… » « Ça va les gens, tu te sens bien, c'est un malade. » « Mais non, c'est comme ça, d'accord ? » Vous savez que dans la chutzpah, dans l'arrogance, il peut y avoir deux facettes. Il y a la chutzpah, l'arrogance, le manque de respect qui est extérieur-physique, comme la Mishnah, elle peut nous le mentionner. Elle nous dit « Skenim yam dumifnik tanim, les vieux vont se lever devant les jeunes. » « Ben menavel ha, le père et le fils, il va négliger, il va cracher sur son père. » Donc ça, c'est dans l'acte. Dans l'acte, il va y avoir un manque de respect. On voit qu'il y a de la chutzpah dans l'acte, dans l'action. Mais il y a une chutzpah aussi qui est dans la tête. C'est-à-dire que l'esprit de la génération, ce sera un esprit de chutzpah. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tout simplement, on ne doit rien à personne. Qui il est pour nous donner des leçons ? Ça, c'est un esprit de chutzpah. C'est-à-dire que j'ai rien à prendre, j'ai rien à... Qu'est-ce qu'il y a ? La Torah, c'est l'opium du peuple. Ça, c'est des langages de chutzpah. C'est ce qu'elle nous dit la Mishnah. La chutzpah, des gens qui en rondent la chutzpah, des sages, elle sera négligée aux yeux des gens. Elle sera puant pour les gens. Ils ne voudront même pas. C'est quoi ? Ça, c'est la chutzpah dans la tête des gens. C'est-à-dire que l'esprit, il sera que... Voilà, j'ai qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Ils vont à me dire, qu'est-ce que je veux apprendre ? Moi, qu'est-ce que je veux apprendre ? Ça va, attends, moi, tu sais qui je suis, moi. Mais ça, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est le gros problème. Que, en fait, tout simplement, on est arrivé dans une génération où les gens n'ont plus de référence. Ils n'ont plus de référence. Parce que dans toutes les générations, que ce soit de Moshé Rabbeinu jusqu'à nous, eh bien, le âme Israël a vécu avec des références devant eux. Et même dans les pires situations, ils savaient que sur qui on peut compter, sur les gens qui sont Kharamim, nos sages. Quand je regarde, tu ouvres les Mavot les unes après les autres, à chaque fois qu'il y avait des dégrés, des romains, des grecs, qui c'est qu'on envoyait parler avec eux ? Les Kharamim. C'était sur eux qu'on comptait. Et même les Kharamim, entre eux, ils discutaient quel Rav envoyer. Celui qui avait le plus grand mérite, il arrivait toujours des miracles, ils vont l'envoyer chez César et tout. C'est-à-dire que même eux, ils cherchaient la référence qu'il fallait pour le représenter. Parce qu'ils savaient que même si maintenant on perd a priori tout, on n'a pas le Bétamidash, il y a une chose qu'on n'a pas perdue. Eux, ce sont nos références. Les Kharamim, ce sont nos références. Maintenant, on est dans une génération, maintenant, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que maintenant, dans la jeunesse, mais des Goïms, ce sont les références des gens. Mais les jeunes, tu leur demandes, mais c'est qui ton idole ? Eh, vas-y, l'affiche du mec, du joueur de foot, du chanteur, de la chanteuse et tout ce truc. Mais depuis quand, dans l'âme Israël, un Goïm a été une référence ? Depuis quand ? Ça n'a jamais existé dans l'histoire du âme Israël. Jamais. Jamais. C'est nous qui avons toujours été la référence des Goïms. C'est nous qui avons toujours été là pour leur montrer la droiture. Quand ils étaient tous en train de se... Dans les orgies, dans les trucs, et que nous, tu vois, ben non. Nous, il n'y a pas. Nous, c'est Kadoche. Nous, on ne touche pas une femme qui ne nous appartient pas. On a toujours été là pour montrer là. Nous, il y a une semaine, on se pose un jour. Mais ça rend du fou, le monde entier, ça. Mais d'où ils sortent, eux ? Ah non, nous, on ne touche pas, nous. Nous, on ne travaille pas, nous. Aujourd'hui, non. Parce qu'Hachem, il a dit qu'on s'arrête. C'est ce qu'on a toujours été une référence avec la preuve d'un moment. Le monde entier, un dimanche. Mais ça sort d'où ? D'où il sort, le jour de repos ? Alors, par complexe, ils ont fait dimanche pour ne pas dire que les Juifs, ils ont raison. Mais, en tout cas, c'est parce que c'était nécessaire. Ils ont compris que c'était nécessaire. Dans toute l'histoire du temps, le hamisrael a toujours été... Le code civil, le code pénal. Tout, dans tout. Dans tout. Il n'y a que dans Jeune Génération, où il y a eu un tralouette, que maintenant, ben ouais, allez, 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 les trucs. Mais quelqu'un, elle, c'est une référence, la chanteuse, elle est morte d'overdose dans sa baignoire. Tu te rends compte ce qu'on a perdu ? Mais quelle grève ! Mais quelle grève ! Mais heureusement qu'on l'a perdue, celle-là ! Tu rigoles ou quoi ? On l'a perdue d'une overdose dans sa baignoire, mais heureusement qu'elle n'est plus là ! Non mais tu... Il faudrait encore qu'elle nous pourrisse la terre, celle-là ! Non mais j'ai pas compris ! Non mais... Tu te rends compte ? On aura pris son dernier, son prochain truc ? Elle est là, elle n'est plus là ! Non mais où on est ? Non mais où on est arrivés ? Mais c'est le summum de la dépravation, de la... Ils se trompent tous les uns les autres, et truc, et c'est de... Et où, du tout vous-même, ne me vois pas, le gars, ils ont des magazines qui sont basés sur la pourriture des stars. C'est-à-dire qu'il y a de quoi faire des magazines, c'est-à-dire que... Bah, on achète, c'est-à-dire que... Voilà ! C'est-à-dire qu'il y a de quoi remplir ! Et les gens, ils achètent ! Des magazines entiers sur la pourriture des stars, sur ce qu'ils font de pourri. Ah, lui, il n'a pas fait un truc de pourri, ça fait cinq mois. Alors voilà, on l'a attrapé sur la plage avec... Pourquoi ? Mais regarde ! Ça, c'est une référence pour toi ? Mais ça, ça peut être une référence... Moi, une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit... Ah, vous ne trouvez pas que c'est un peu angoissant, quand même ? C'est-à-dire... La référence de vos enfants, c'est des lieux. C'est-à-dire qu'il y a des signes de racheter man ? Non, je ne sais pas, la jeunesse, ils ont besoin de lancement ! Ils ont besoin de... C'est-à-dire qu'il y a des signes de racheter man ? J'ai tenté de rester tranquille, parce que nous, la référence, chez nous, ce sont des gens qui se sont battus pour atteindre une perfection. Donc en fait, tu ne t'attaches pas à la personne, tu t'attaches au travail qu'il a fait. Mon fils, il est revenu aujourd'hui, il a dit, Papa, j'ai reçu une bracha, il a dit, un des gars, on a amené bracha. Il me fait, « Alvaï qu'on arrive à devenir comme lui ! » Parce que c'est... T'as une sheifa, t'as quelqu'un que... Quelqu'un qui maintenant, il sait travailler, c'est une référence dans tous les domaines, dans les middots, dans le derecherez, dans le respect, dans le truc. Ce sont des vraies références pour un enfant, pour nous. Parce que c'est comme ça que l'Israël a vécu jusqu'à présent. Que les références, c'était des gens qui étaient... Et que tu le veuilles ou non, un être humain a besoin de références pour avancer. Les mecs dans le business, ils se réfèrent à quelqu'un, à Bill Gates, que lui, il a une à de Sarah. Les mecs dans le... Tout le monde se réfère à quelqu'un. Parce que tu... C'est cette même motivation. Lui, il est arrivé. Donc moi aussi. Mais il faut faire attention. Si Hachem nous a créé avec ce tévah-là, c'est parce que nous, on doit le canaliser. C'est pas n'importe qui, votre est une référence pour toi, Hachemishman. C'est pour ça que vient la paracha de Eliezer et on se dit, attention, attention. Et Eliezer, lui, il est devenu Eliezer dans sa galoute, grâce à quoi ? Parce que sa référence, elle était claire. C'était Avram Avinon. Youssef, ce qu'il a sauvé de la pire de toutes les épreuves possibles, jeté par sa famille, jeté là-bas dans la Touma, jeté là-bas avec une femme qui lui court derrière, l'inceste, etc. Qu'est-ce qu'il a protégé de ça au dernier moment ? Il a vu son père. L'image de son père. Sa référence. Elle lui a apparu, comme ça dit Avram Avinon. La référence de son père lui a apparu. Il a dit, je peux pas. Et il l'a pas fait. C'est ça qui le sauve. C'est sa référence. Les références que tu as, c'est ça qui te sauveront. C'est pour ça que la première Mishnah dans le Père Kavot, elle nous dit quoi ? Le sixième Mishnah du Père Kavot, Assez les Kha-Rav. La Mishnah, elle te dit, Assez les Kha-Rav. Tu es obligé d'avoir un Rav. Tu es obligé d'avoir une référence dans ta vie. Tu n'as pas de référence, tu es perdu. Viens le Pâche Shem Tov, il nous dit, au moment où la Neshama descend dans ce monde-là, à Kadosh Boko, a prévu que cette Neshama ne pourra arriver à son Tariq qu'à partir du moment où cette Neshama, elle est accompagnée de son brave qui va le diriger, qui va l'aider, qui va le canaliser, qui va réussir à le diriger. Ça, tu ne pourras pas sans ça. Gilbash Shem Tov, tu ne peux pas. La preuve, vous voulez une preuve incroyable, une preuve noire de la Torah. Écoutez bien, c'est marqué dans la Neshama, dans Mako, une personne qui a tué de manière involontaire. Elle a tué de manière involontaire. Qu'est-ce qu'elle doit faire selon la Torah ? À l'époque du Bétamidash, elle devait partir dans les villes de refuge. D'accord ? Elle a tué de manière involontaire, donc elle doit partir dans les villes de refuge. J'ai déjà fait le roi. Elle doit partir dans les villes de refuge. Très bien. Elle va dans les villes de refuge parce que malheureusement, elle a tué de manière involontaire. Il nous dit, la Gemara, écoutez bien. Je sais, Talmi Tsharaq Beshogèg, un élève qui a tué Beshogèg, le Chaya Bélégalot, il est obligé de partir en Iramikla, dans les villes de refuge. Megalim Rabo Imo. Son Rav, il doit aller avec lui. Son Rav, il doit aller avec lui. Dans l'Iramikla, il doit aller avec lui. Chez Nehémar, écoutez bien, d'où on apprend ça de la Torah ? Il fuira dans l'une de ces villes et il vivra. Maintenant, où dans le passouk ? Excusez-moi, avec le respect, mais où dans le passouk c'est marqué qu'il y a un Rav. Oui, Chez Nehémar, comme il est dit, il fuira dans l'une de ces villes, Vahai. Et où le Rav ? Chez Nehémar, si nous on apprend que le Rav il doit partir, parce qu'il fuira, il vivra. Ah bon ? De là, tu déduis quelque chose de non-Rav, nous disent les Mepharshim, que lui, lorsqu'il va partir et que son Rav ne part pas avec lui, il ne s'appelle plus vivant, parce qu'il n'a plus de référence devant lui. Il n'a plus sa référence, il est mort. Il n'a plus la référence devant lui, il est mort. Il faut que son Rav soit avec lui. Il faut que son Rav soit sans arrêt avec lui. Pourquoi ? Pour que maintenant, tout simplement, il ait sa référence devant les yeux. Vous allez me dire, oui, bon, ça, c'est pour bon, c'est pour l'élève. Ouais, c'est pour ceux qui n'ont pas encore compris quelque chose dans la vie, ceux qui ont besoin de se construire, ceux qui sont au chemin de construction. Mais bon, alors même ça, c'est faux. Je vais vous ramener une preuve. Vous savez qu'on a un passouk extraordinaire sur David Améler. Un passouk qui va être le symbole de toutes ces... Enfin, tous les adjectifs qualificatifs qu'on peut donner sur David Améler. Écoutez bien. Il y a le passouk. Yodé Anagen, David Améler, il y savait. Yodé Anagen, c'est un homme qui savait faire de la musique. Ve-di-bo-cha-il, il était fort, il était costaud. Ve-ish-mil-chama, un homme de guerre. Un-na-von-davar, il comprenait les choses. Ve-ish-to-ah, il était beau. Ve-Hachem, imo. Et Hachem était avec lui. Je lui dis, il était beau gosse, il était fort, il faisait la guerre, il faisait la guerre, et Hachem était avec lui. Bon. Ve-ra-gumara, dans la salle d'alien, elle t'explique chaque adjectif. Chaque adjectif qualificatif, l'agumara, elle vient t'expliquer. Ça veut dire quoi ? Yodé Anagen, il savait faire de la musique, ça veut dire quoi ? Ch'yodé Agishol. Il savait poser les bonnes questions quand il fallait. David Améler. Il n'y avait pas une seule question sur laquelle tu demandes à David Améler, tu ne savais pas répondre. Il te répondait une réponse pétante. David Améler, c'est un homme de guerre, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que lui, tu voulais toucher un point, une écouda, un sujet dans la Torah, il te l'éclatait le sujet. Il te l'éclatait, David Améler. C'est-à-dire que il connaissait toute la Torah. Navon Davar, Shemevin Davar, Mitor Davar, il comprenait les choses à l'intérieur des autres. Ishtoar, c'est un homme qui est beau, ça veut dire quoi ? Shemare Panim ve'alakha. C'est-à-dire que quand les gens, ils faisaient de l'alakha, quand on voyait l'alakha d'Avid Améler, ils se sont... Oh ! Malé. J'ai fait un peu... Il t'expliquait, un chiot de l'agma, de la Mishnah, jusqu'à l'alakha. Je me dis... Waouh ! Ve'ashem imo, c'est-à-dire quoi ? Ve'ashem imo, écoutez bien. Che'alakha kemoto ve'ashem imo. La alakha, elle allait comme David Améler, dans n'importe quel endroit. N'importe quel sujet que David Améler touchait, la alakha, elle allait comme David Améler. Alakha kemoto. Ve'ashem imo. Je pose la question. David Améler, Roi d'Israël, monstre atomique en Torah, il t'arrache n'importe quel sujet. La alakha, elle va communiquer. Il a besoin d'un rave. David Améler. Il a besoin d'un rave David Améler. David Améler, dans Téhilim, écoutez bien ce qu'il nous dit. A kadosh bohu, garde mon âme car j'essaie de chasser, de faire les choses bien. Nous dit l'agmara d'Ambrahot, écoutez bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Kach amar david, il fin a kadosh bohu. C'est ça qu'il voulait dire David. Che kolma, che aniyose, animlach, mes pibochettes rabbi. Chaque chose que je fais, je vais voir mes pibochettes, mon rave. Ce rave de David Améler, il s'appelait mes pibochettes. Il s'appelait mes pibochettes rabbi. Mon rave, mes pibochettes. Il a fait Nanti, ce que j'ai bien jugé. Il a fait Hayabti, ce que j'ai bien rendu Hayab, celui-là. Il a fait Zakiti, ce que maintenant lui, je l'ai bien exempté. Il a fait Tiati, ce que j'ai bien rendu pur. Il a fait Tamati, Tameti, ce que j'ai bien rendu impur. Il a fait Lobochti. David Améler, il n'avait pas 11. Ma botaille, David Améler. Il y a plus que David Améler. Lui, David Améler, il avait son rave. Il a fait son rave. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas vivre sans référence. Un juif ne peut pas vivre sans référence, que ce soit bien clair. Rafren Kaniewski, vous savez que, je vois d'ailleurs Rafren Kaniewski, Gadolador. Ouais, il y a un rave, Rafren Kaniewski, Gadolador. Il y a un rave, au moment où maintenant, ils ont enterré Rab Mikhail Yehuda Litkovich il y a 5 ans. Vous connaissez ici, Rab Mikhail Yehuda Litkovich ? Il y a personne qui le connaît. quand il a enterré Mikhail Yehuda Litkovich, il a dit je viens d'enterrer mon rave. Eh, ça n'existe pas. Même le Gadolador, il a un rave. Ça n'existe pas. Tu n'as pas de référence, tu es perdu. Tu n'as pas de référence, tu es perdu. Et pourquoi c'est tellement rachouf et pourquoi c'est tellement essentiel ? Pour la simple et bonne raison que c'est la clé, la clé de la transmission de la Torah. Il ne peut pas avoir de transmission de la Torah sans ça. Vous prenez la première Mishnah Empire Kavot. C'est quoi la première Mishnah Empire Kavot ? Moshé Kibel Torah Messinaï, Moussa Val et Moshua, et Moshua les Ekenim, 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 pourquoi il y a une transmission ? Parce que tu ne peux pas transmettre, tu ne peux pas avoir de Torah sans transmission. C'est que le Simaké, donc Moshé Rabbeinu, au moment où maintenant Moshé Rabbeinu, il va se préparer à mourir, lui il demande à Kadosh Burkou, je t'en supplie, trouve-moi un homme qui va diriger l'homme Israël, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Yoshua, Yoshua ton élève, Yoshua Binoun, ça va être lui qui va te succéder. C'est marqué comme ça, écoutez bien dans la Torah. Va yomer Hachem el-Moshé, kakhlecha et Yoshua Binoun, prends pour toi Yoshua Binoun, Ishaché Roarbo, que lui il a le Roi Hachem, l'Esprit Divin, et tu mettra tes mains sur lui, comme ça le dit Hachem Amoshé, tu mettra tes mains sur Yoshua, et tu lui tiendras devant l'Esprit Divin, devant tout l'homme Israël, et tu vas l'instaurer en tant que ma guide du homme Israël, en tant que celui qui va diriger l'homme Israël, devant l'homme Israël. Viens après Mishoubis, il dit J'ai pas compris. Il y a besoin de mettre les mains sur la tête de Yoshua ? Genre fusion ! Il y a besoin de faire non, ça ne va pas. Je ne vais pas compris. La Torah, ça vient de qui ? Ça vient d'Hachem, sinon parce qu'on a un problème, parce que sinon on fait le bras à l'ébatala le matin. Qu'est-ce qu'on dit ? Ba'o prata Hachem, no thème, la Torah. Je fais le matin, tu dis ba'o prata Hachem, no thème. C'est qui dit eux ? C'est Hachem. Il y a des thèmes de gens qui sont avec des gourous, avec des experts de Mekouba, des traduadis, et bien eux, ils n'ont pas reçu une Torah d'Hachem, nous on essaie de recevoir une Torah, une vraie Torah d'Hachem, une vraie Torah, une Torah de transmission. Mais comment ça peut passer ? Viens, après, je me suis dit, il fallait que Moshé Rabelou, il fasse cet acte-là, sur la tête de Yoshua, pour montrer, tu ne pourras pas avoir de Torah s'il n'y a pas de transmission de mettre en élève. Il n'y a pas de transmission de mettre en élève, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il fallait que Moshé Rabelou il mette ses mains devant tout l'homme Israël, dit la Frère M. Chumé, que tout le monde soit témoin. Moshé, il ne fallait pas que Moshé Rabelou il arrive et il dit, bon, Rabotai, maintenant ce sera lui, ce ne sera plus moi. Ça aurait suffi, non ? Non ! Il fallait que tout le monde voit que Moshé Rabelou il va mettre ses mains sur la tête de Yoshua. Pourquoi ? Pour que tout le monde soit témoin que la transmission elle va passer par lui. Maintenant, je ne sais pas si vous savez mais il dit à Frère M. Chumé Vitch qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus grands avant que Moshé Rabelou lui transmette toute sa Torah, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus grands que Yoshua Rabelou dans la M. Israël. En Torah ! En Torah ! C'est-à-dire que le Ramban il nous dit qu'au moment de la paracha des Méradim au moment où les explorateurs ils sont envoyés c'est marqué que Yoshua il est mentionné le cinquième. Vient le Ramban il nous dit ça c'est l'ordre de grandeur en Torah. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quatre personnes quatre personnes devant lui Yoshua il était le cinquième dont Kalev que Kalev il va être mentionné le troisième. Rien que Kalev il était plus grand que lui déjà. Et bien le Midrash Tan Khouma il nous dit que eux que les Méradim c'était des Saharés Hamishim des responsables de 50 personnes dans la M. Israël mais il y avait des Saharés et des Saharés et des Saharés et des Saharés il y avait des gens qui étaient encore beaucoup plus grands que eux. Pourquoi Yoshua il a été choisi ? Réponse parce que Yoshua il était d'avou avec Moshé Rabbeinu. Yoshua Rabbeinu quand Moshé Rabbeinu il est monté au Arsina il va aller prendre sa tente il va s'approcher voyez le Arsina il est là il va planter sa tente là. Non non tout le monde va rester dans le camp à 200 mètres non lui il va dire je prends ma tente je la mets là pourquoi je la mets là ? Non je la mets là pourquoi ? Parce que tout simplement quand Moshé Rabbeinu il va redescendre du Arsina quand il va redescendre du Arsina il y aura 200 mètres que je vais faire avec Moshé 200 mètres où je vais pouvoir prendre la Torah de Moshé ça suffirait que ça ça suffit pour planter ma tente pendant 40 jours j'imaginais un peu ce que ça veut dire parce que tu n'as pas de Torah sans transmission c'est marqué comment on appelle quelqu'un qui est un grand Rav ? on dit un grand Rav non on dit un Talmid Raham pourquoi un grand Rav on l'appelle un Talmid Raham ? cette traduction de Talmid Raham c'est quoi ? l'élève d'un Raham ce serait une insulte à la VD pour même lui je ne dis pas Raham je dis c'est un Talmid tout Raham mais non parce que pour nous quelqu'un qui est grand c'est quelqu'un qui est un Talmid Raham parce qu'il y a une mazorette dans la misrègle il y a une transmission tu ne peux pas avoir une Torah qui sort de nulle part ça n'existe pas tu as une transmission de maître en élève une transmission c'est pour ça que dire à Moshé Sternbourg il dit pourquoi la Torah orale ? il y a un interdit d'écrire la Torah orale normalement il y a un sourd d'écrire la Torah orale la Torah chez Béalp excusez-moi la Torah écrite c'est faire Torah mais la Torah orale normalement tu n'as pas le droit de l'écrire toute la Gemara tous les Mishnah tous les Shukran normalement n'avaient pas le droit de l'écrire viens Rabbi Oudan assis au moment là après la discussion de la deuxième Béalphe d'Amitdash t'a dit on est obligé de le faire parce que la Torah elle va se perdre dans la Galoute donc on est obligé d'écrire les Mishnayot mais c'est pour ça que c'est autant condensé et que la Gemara c'est autant condensé pourquoi ? pour que tu puisses discuter que tu puisses parler que ça reste de la Torah orale mais pourquoi là il y avait un interdit d'écrire la Torah orale viens vers M. Sternbourg il dit vous savez pourquoi ? parce que pour que les gens n'apprennent aucune Torah sans leur maître pour que les gens soient obligés tu veux recevoir de la Torah tu es obligé d'aller voir ton maître parce que sinon tu n'as pas de livre tu n'as rien donc tu es obligé d'aller demander la Torah donc comme ça tu es accroché à ton Torah et tu es sûr que la Torah elle est transmise ça évite que les gens qui vont commencer à prendre des livres de Kabbalah ils vont dire bon alors la sphère numéro 5 le tru 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 je vais faire un chiron je n'ai pas compris c'est le premier temps que tu ne fais pas chabat moi j'ai arrêté il y a deux mois mais là j'ai commencé à faire chabat mais je vais faire un chiron sur la symbolique de la lettre tu fumes la moquette ça va tu te sens bien mais comment ça c'est possible qu'on arrive à un tel délire que les gens ils prennent n'importe quel livre ils vont prendre un maharal et ils vont te faire un tru tu sais j'adore parce qu'en général vous regardez souvent les rabats lignes qui sont des rabats des bois et bien souvent qu'est-ce qu'ils font ils prennent des méfarchimes qui sont très difficiles à comprendre genre le maharal la kabbalah des trucs comme ça ils sont spécial ils sont en général là-dedans pourquoi ? parce que tu es sûr que tu ne vas jamais ouvrir le livre parce que tu ne comprends rien d'accord ? donc au moins on ne s'a pas marqué ce qu'il a dit et maintenant et même si tu dis voilà regarde dans les trois mots tu peux dire ça bam ! tu as dit là il n'y a personne qui l'a dit avant lui c'est normal c'est que ce n'est pas et tout ça sort parce qu'il n'y a pas le maçon règle le mec il a déliré tout seul avec son livre alors M. Seymour il te dit mais ça n'existe pas alors bon la Torah orale ne devait pas être écrite pourquoi ? pour être sûr que tu ne délires pas que tu allais voir ton rame et que ton rame il te dit papa tu délires là il faut t'arrêter tu as fumé là non tu commences Shulchan Aru Goumaram Mishra et après on discute tu touches même pas le livre je vais voir Rav Tudou il y a Soda Khashmal il y a quelqu'un qui a dit tu restes tranquille tu fermes tout de suite ce livre tu fermes ce livre qu'est-ce qu'il y a rapport à ton Soda Khashmal tu te sens bien tu veux être électrocuté ou quoi ? c'est vrai mais il n'y a pas tu ouvres un Shulchan Aru Goumar après tu commences il n'y a pas tu commences à délirer non il y a une maçon règle ça se transmet tu ne peux pas comme ça tu ne peux pas comme ça tu sais pourquoi c'est tellement extraordinaire mais c'est un recette qu'Hashem nous a fait je vais vous dire pourquoi et vous allez comprendre pourquoi c'est dans une salle je crois de Rav Muzafi c'est extraordinaire écoutez bien ce qu'il avait dit Rav Mugrabi il avait dit comme ça tu peux prendre tout le le quoi de Lashonara ouais du Revet Stray tu prends tout le livre c'est fait à la Lashonara ça c'est pas du Lashonara on pourra faire du Lashonara c'est très grave sur la Lashonara mais tu vois tous les gars tout le truc tu l'as fait 10 fois le livre et bien je peux t'assurer que ça ne vaut pas la fois où ton Rav il t'a dit on ne parle pas comme ça une fois ton Rav il te dit on ne parle pas comme ça tu as mangé le Revet Stray par l'intraveineuse rien que ton Rav tu as tellement une Lashouma ton Rav il te dit on ne parle pas comme ça t'apprends à parler et ça vaut toutes les fois où t'as appris et réappris c'est-à-dire pourquoi tu fais le gros quand t'allais va voir t'es une livre de Moussara et sur la Gava et la gravité de la Gava et combien c'est grave t'es orgueilleux etc etc et ça ne vaudra jamais la fois où ton Rav il va te regarder il va dire il faut travailler l'orgueil rien qu'il te dise il faut travailler l'orgueil c'est bon ça t'a calme direct direct en deux secondes c'est un récet que la Gava nous a fait tu peux apprendre toute l'Inkhotfila toute l'Akha de la Tfilah tout 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 tu débuts à la fin et tu sais combien c'est important que quand tu fais la Tfilah et bien tout simplement c'est comme si un serpent qui s'est entouré pour que ton pied t'as pas à bouger parce que ton maître il fait un ménage tu tiens devant le roi etc etc tu peux tout connaître mais ça ne vaudra par la fois où tu verras ton Rav prier tu l'as vu prier tu apprends comment on prie tu l'apprends une fois j'étais avec mon Rav Rav el Khalan Koun j'étais dans la rue avec lui et je marchais comme ça et on était en train de lui parler d'un sujet important et il s'arrête il continue à marcher mais il s'arrête de parler imaginez-vous oui alors c'est marqué je suis en haut oui Rav je vous écoute il ne parle pas il continue il dit oui alors c'est marqué comme ça je dis excusez-moi Rav mais pourquoi il y a eu un blanc il n'y avait pas de sous-titres c'est bizarre il y a eu un blanc il me dit oui parce qu'il y avait une poubelle qui a été oublier ça me dit d'où tu apprends ça d'où tu peux apprendre ça dans un livre tu vas peut-être le dire une fois dans un kit sur Chorano tu vas le dire une fois tu vas déjà le zapper mais de le vivre tu ne l'oublieras pas et tu vois les poubelles différemment incroyable tu verras les poubelles mais comment c'est parce que c'est une Torah de transmission quand il y a une Torah de transmission ça n'a rien à voir rien à voir et ça c'est une très grande erreur que font les gens les gens se disent ah ben la Torah alors moi j'ai un rat pour la rave donc après j'ai un point de la mais dans le Derech Eretz dans le Derech Eretz dans le savoir-vivre c'est le principal comment tu parles comment tu dois parler à ta femme comment tu dois agir comment tu dois c'est rave mais c'est obligatoire c'est pour ça que la Rave la première Mishnah en Pirkavot c'est quoi Moshé, Ekibeel, Torah, Mishnah et Massara, Leshoah, Leshoah et Zekénim, Zekénim quel rapport cette Mishnah avec Pirkavot quel rapport cette Mishnah avec Pirkavot c'est la première Mishnah de tout Pirkavot moi elle aurait dû être la première Mishnah de quoi de tout le chasse de tout le Talmud tu commences la première Mishnah de Mishnah c'est quoi quand est-ce qu'on vit le schéma de la première Mishnah de la Mishnah tu aurais dû commencer la première Mishnah Moshé, Ekibeel, Torah, Mishnah et Massara, Leshoah et Zekénim qu'est-ce que cette Mishnah elle vient faire pour Pirkavot viens le Rave Nouradien Bartenoura Alamakom je te dis tu sais pourquoi parce que tout simplement toute la Mishnah c'est des conseils des Rahamim c'est Rabbi Akiva qui te dit attention à ton droit l'autre qui te dit ça sort l'homme du monde et la recherche des trucs et ben c'est attention etc etc il donne toi d'un mauvais ami c'est des conseils tu diras Rabbi Akiva il te conseille ça Rabbi Akiva il te conseille ça donc tu pourrais dire bon c'est un conseil de sages ce sont des Rahamim ils ont appris des leçons dans la vie et que maintenant ils ont vécu et ils veulent la transmettre vient la première Mishnah de Pirkavot et dit c'est faux Moshé Kibel Torah Mishnah même ça même ce qui est elle est de folie la gma elle dit comme ça Rabbi Uda Anassi il était ce qu'on appelle Istanis c'est quoi Istanis maniaque c'est pas bien parce que c'est péjoratif mais Istanis c'est des gens qui ont une ultra sensibilité à la propreté à tout cette chose d'accord je sais pas comment on dit ça mais c'est quelqu'un qui est ultra sensible à la propreté etc et lui Rabbi Uda Anassi il y avait un clan on vient pas au Mishihur de Rabbi Uda Anassi après avoir mangé un shwam parce que tu vas faire une remontée et il va le sentir et il va être d'accord donc il y a quelqu'un ce jour là il a mangé de l'oignon au Shihur de Rabbi Uda Anassi d'accord Rabbi Uda Anassi celui qui a écrit les Mishnah il a mangé de l'oignon et Rabbi Uda Anassi là il peut pas ça c'est l'oignon il n'arrive pas à se concentrer donc il dit celui qui a mangé de l'oignon qu'il se lève quitte le shiur comme Rabbi Hriya Rabbi Hriya il se lève et quitte le shiur Rabbi Hriya il se lève et quitte le shiur tout le monde quitte le shiur le lendemain Rabbi Shimon le fils de Rabbi Uda Anassi il vient il dit franchement Rabbi Hriya ça arrive tu manges des oignons avant le cours là il dit non moi je n'ai pas mangé de l'oignon mais je ne voulais pas que celui qui a mangé de l'oignon il ait honte donc moi je me suis levé et je me suis levé pour que personne n'ait honte donc je me suis levé et tout le monde m'a suivi il n'y avait plus le shiur mais au moins que la personne n'a pas honte il vient la Gemara il dit de où il a appris ça Rabbi Hriya Rabbi Hriya il a appris ça de Rabbi Meir Balanes pourquoi ? parce qu'une fois Rabbi Meir Balanes il y a une femme qui est rentrée en plein collègue en plein bétamidrache excusez-moi excusez-moi il y a quelqu'un qui m'a fait les kidushin qui m'a fiancé et je ne sais pas qui c'est et là je voudrais avoir un guet vous imaginez un peu maintenant elle est en gros son fiancé à Pognovitch la fille elle débarque excusez-moi il y a quelqu'un qui m'a fait un kidushin là je voudrais recevoir un guet maintenant lui Rabbi Meir Balanes il voit ça il se lève il prend une feuille il écrit un guet à cette femme-là Rabbi Meir il fait ça tout le monde le fait Rabbi Meir il a fait ça pourquoi ? pour pas que l'élève qui a fait ça il ait honte donc du coup lui il a écrit pour que tout le monde le fasse tout le monde a fait et Rabbi Meir Balanes d'où il a appris ? vers la maratine il a appris de Shmuel Akatan que Shmuel Akatan une fois maintenant il s'est dit c'était un géant il s'appelait Shmuel Akatan parce qu'il était il se faisait modeste mais c'était un géant que lui maintenant Rabban Gamliel il a convoqué 7 Rabbanines pour faire le Libourachana pour savoir si on va rajouter un autre mois de Adam dans l'année et maintenant il a convoqué 7 géants d'Israël pour faire le Libourachana et il y en a 8 sur la table donc lui Rabban Gamliel il voit qu'il y en a 8 il dit que celui qui n'a pas été convoqué il se lève il part quand Shmuel Akatan il se lève Shmuel Akatan il part à ce moment Rabban Gamliel il dit non 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 toi tu peux rester toi rien que toi toi tout seul tu pourrais le faire le Libourachana mais pour pas faire honte qu'est-ce qu'il a fait Shmuel Akatan il s'est levé et Shmuel Akatan d'où il apprend Shmuel Akatan il apprend de Shachnia Ben Yichiel que lui il a dit à Ezra on s'est marié avec des goyotes alors que lui il n'a pas fait ça mais il fait ça pour pas que les gens qui l'ont fait honte et Shachnia Ben Yichiel il apprend de Yoshua Binul que Yoshua Binul il apprend de qui d'Hachem que Hachem il a dit Hata Israël quand Hacham il a fauté Hata Israël viens Rabban il dit attends je ne sais pas comment elle veut elle veut quoi la Gemara qu'est-ce qu'elle veut la Gemara elle veut apprendre qu'on a appris de Hachem alors qu'on a appris de Hachem Rabi Chiyah d'où il a appris d'Hachem voilà non Rabi Chiyah il a appris de Rabi Mir il s'est passé ça et Rabi Mir il a appris de Rabi Chumel Akatan il s'est passé ça et après il a appris une page de Gemara pour dire à la fin ça a réassé Hachem il a appris d'Hachem que quoi qu'Hachem pour pas faire hondoam Israël pour pas que maintenant celui qui a voté il a gond ça y est vienne et me faire chier mais t'es dit non l'Ademara elle veut t'apprendre ici que même dans les mythodes même dans le comportement c'est Moshe ni Sinai Hachem a transmis à Moshe Yushua tric tac tac jusqu'à Rabi Chiyah mais tout le monde le fait ça on l'aurait fait on l'aurait pensé c'est vrai mais pour te montrer que ça ils l'ont vu chez leur âme ça ils l'ont vu chez leur maître ça ils l'ont vu chez leur maître ils ont appris ça de leur maître combien ils étaient liés avec lui combien ils étaient liés avec lui à Tkédeka et par Achat Shoftim il s'est marqué un truc incroyable écoutez bien par Achat Shoftim il s'est marqué un passout qu'a priori tu lui dis tu ne bougeras pas de ce que tu diront les sages à droite comme à gauche qu'est-ce que tu diras les sages tu ne bougeras pas ni à droite ni à gauche viens Rachid te dis quoi même si ton rabbi te dit la droite c'est la gauche et quoi et que ta gauche c'est ta droite et quoi Vekol Sheken n'a plus forte raison si tu te dis ta droite c'est ta droite ta gauche c'est ta gauche une fois il y a un rabbi il est passé au rabbi comme Vesky il est dit je ne suis pas compris la Torah nous demande d'être des malades mentaux ça c'est ma droite oui ça c'est ma gauche non même si le rabbi te dit ça c'est ta droite et ça c'est ta gauche ouais ça c'est ma droite ça c'est ma gauche ça c'est ma droite ouais ça non quoi c'est un peu de bon sens quoi parce qu'il nous demande d'être un fou et là Rav Yacob Vesky lui a répondu c'est extraordinaire écoutez bien ce qu'il lui a dit il lui a dit c'est pas marqué que même s'il te dit Rachid il ne te dit pas même s'il te dit que le nord c'est le sud et le sud c'est le nord ou l'est c'est l'ouest et l'ouest c'est l'est non il te dit quoi que ta droite c'est ta gauche et ta gauche c'est ta droite pourquoi il a dit ça Rachid parce que si tu as une personne qui est face à toi quand tu lui dis va à droite il va aller où à gauche parce qu'il est face à toi donc comme il est face à toi il va aller à gauche mais le Rav il disait quoi t'as la droite il est à sa droite au Rav mais pourquoi toi tu vas à gauche parce que tout simplement toi tu vas à ta droite à toi mais si tu te mets dans le sens du Rav et que tu te mets derrière lui et que tu suis ce que lui il te dit de faire alors quand il te dit va à droite tu dis bah oui c'est normal à droite c'est là tout ton problème à toi c'est que quand tu vois le Rav tu dis attends qu'est-ce qu'il va m'apprendre ça là on dirait je vais le voir mais bon c'est vraiment parce que tu arrives comme ça de face tu verras que toi quand il va te dire à droite ça va te paraître à gauche parce que t'es face à lui quand t'es face à lui ça te paraît logique mais quand tu te mets derrière lui et que tu vas le suivre et que tu vas l'écouter tu verras la droite ce sera la droite et la gauche ce sera la gauche et la plus belle preuve de ça et puis se rouser par le mérite de ça de savoir te baisser la tête devant le Rav on a pu avoir le mérite de l'Akéda Rabotai Yitzhak Avinu Yitzhak vous savez que Yitzhak Avinu il est devenu Pachad Yitzhak Yitzhak Avinu il est devenu celui qui a créé la Vodat Hashem mais Midat Adin mais Midat Adin il n'y avait pas le droit à l'erreur ça c'était Yitzhak Avinu Jacob lui-même va dire Pachad Yitzhak la peur de Yitzhak tellement son père il était droit demandez Mephashim demande Rav Minkus comment Yitzhak il est sorti comme ça de Abraham Avinu Abraham Avinu c'était le coulo recède de la bonté et le truc comment il est sorti Yitzhak tac 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 Midat Adin comme ça réponse de Rav Minkus parce que Yitzhak il avait tellement peur de dériver de ce qu'était son père qu'il voulait être parfaitement pareil que son père donc Yitzhak Avinu il voulait faire exactement dans le même derrière que son père mais qu'est-ce qu'il a développé à travers ça il est devenu Yitzhak comment ? parce qu'il voulait recevoir son père et la preuve Akkadosh Bokhu dit à Abraham Avinu Abraham va nous sacrifier ton fils Abraham Avinu il se lève le matin il dit fils toi on y va allez viens on fait un corban pas de problème papa on va faire un corban donc il y va il dit bon alors on prend le bois on a pris le couteau on a pris ce qu'il fallait super on y va et hop il dit bon c'est qu'on a Yitzhak il dit tout le monde va papa je peux te poser une question c'est-à-dire que on a le bois on a le couteau mais l'essentiel il est où ? on n'a pas le mouton il est où le mouton ? c'est-à-dire que le bois à la limite on en trouvera sur le chemin mais là le mouton il est où ? il se cache le mouton ou quoi ? il n'y a pas à ce moment-là Abraham Avinu il dit non fiston ce sera toi le mouton ah d'accord ça me dit la Torah les deux ils sont partis mais les mêmes chalets on se rend pas de problème papa il m'a dit attends mais j'ai pas compris ça contredit tout ce que ton père t'a appris depuis 40 ans que ton père il est connu pour avoir fait la guerre pour avoir fait la guerre contre les idolats qui sacrifient leurs enfants dans le feu ton père il est connu pour ça ton père il est connu contre l'inverse du d'être l'inverse du meurtre qui le recède la bonté maintenant il te dit que toi tu vas devenir un mouton mais comment c'est possible ? tu dis rien réponse réponse ce passe-t-il là pour Yitzhak probablement à ce moment-là il dit ça ma droite c'est ma gauche ma gauche c'est ma droite c'est que là je vois délirer là je suis pas dans le bon qui vaut on y va y'a pas et on a eu la quête à Yitzhak parce qu'il savait c'est mon maître je dois l'écouter c'est mon maître je dois l'écouter y'a pas de question Ravéli Mélachim qui dit y'a un exemple tellement fort tellement beau il dit vous savez y'a des feuilles qui sont accrochées à la haute les feuilles elles prennent du vent elle se prend du vent elle se prend du vent et après qu'est-ce qui se passe elle voit des autres feuilles qui volent dans le ciel et se dit la chance elle vole nous on est accrochés et d'un coup tac le vent il arrache la feuille et elle part à ce moment là la feuille elle est hyper contente elle se dit wow oh quel kiffe regarde ses copines hey hey oh t'as vu un peu regarde à ce moment là qu'est-ce qui se passe une fois que le vent il tombe la feuille tombe elle se fait écraser elle moisit elle crue le mec il la balaie jete dans la poubelle et les autres feuilles qui elles étaient accrochées elles ont rejet mais elles sont encore vivantes vient le Ravéli Mélachim il dit l'arbre c'est le Rav la feuille c'est le Tamid l'arbre c'est le Rav la feuille c'est le Tamid quand tu vas voir un Rav c'est vrai tu te dis ouais c'est pas facile c'est pas truc parce que j'ai pas va me dire ça c'est que je serais sourd mais t'es j'aurais plus le droit de faire ça mais t'es j'aurais plus mais tu serais accroché à la vie tu peux être au chier y'a pas le problème ouais pas besoin de personne ça on fait ce qu'on veut quand on veut on veut ça mais regarde ce qui va finir avec toi regarde comment ça va finir la Botaï c'est le Nisaïon un des plus grosses épreuves de notre génération que les gens ils arrivent pas à ça ils vont me voir un Rav ils disent non je parle pas des gens d'accord des faux Ravanim je parle de vrais Rav allez voir des vrais Ravanim des gens qui sont versés en Torah dans l'Alaqa dans le truc des vrais des gens c'est quitte vraiment ça peut être une véritable référence des gens à Botaï ces gens-là tu vas les voir tu vas comprendre mais quel émette ils ont dans leur vie quel émette ils ont avec eux mais c'est dur c'est vrai c'est dur parce que des fois le Rav il va te dire des choses que t'as pas envie d'entendre des fois il va te dire même des choses que t'aurais même pas imaginé je dis mais c'est vrai pourquoi ? j'ai pas pensé à ça des fois il va t'éclairer sur un truc que t'avais pas pensé des fois toi t'es tellement dans ton problème que lui il voit le problème il voit le problème avec la nature recule avec toute la Torah qu'il a avec toute l'expérience qu'il a et t'as il t'éclaire les yeux il t'éclaire la vie mais ça c'est nos références et pourquoi dans une génération on veut pas on veut truc non ça va on est assez grand on est tellement grand regardez la tronche de la génération nous c'est bon nos grands parents c'est les arriérés nous on a tout révolutionné nous on a révolution industrielle regarde la tronche de la planète maintenant révolution industrielle maintenant les ours ils sont tous en train de crever sur la banquise des uns après les autres là le banquise qui est en train de fondre la pollution la couche d'ozone le truc les machins le truc du bouff du plastique mais bon nous on est super éclairé mais on a tout compris ils ont rien compris mais nous on a tout compris regardez le fruit de la génération qui n'a rien voulu écouter ceux qui ont son sauvé c'est ceux qui ont pas au chachem se sont accrochés à leurs références ceux qui se sont accrochés à leurs références eux sont eux vont continuer eux vont être la continuité de l'homme israël que maintenant le bau chachem le hamisraël vit de la nétar mais on vit de la nétar contre maintenant on est encore accroché au maillon qui est moshé moshé qui fait le Torah misina et toi t'es le manquant t'es le maillon t'es le maillon manquant t'es celui qui doit s'accrocher à la chaîne maintenant on attend de toi que tu t'accroches à la chaîne pour continuer l'homme israël donc qu'on puisse tous le maillon manquant qu'on puisse s'accrocher à la chaîne extraordinaire de l'homme israël qu'on se convive éternellement mais on vit de l'homme mais on vit de l'homme qu'on puisse s'accrocher à la chaîne d'éternité à la chaîne à la chaîne ce n'est pas à la chaîne à la chaîne la chaîne la chaîne la chaîne Merci.